Le cancer du sein touche chaque année près de 60 000 femmes en France. C'est le premier cancer féminin en termes de fréquence et la première cause de décès par cancer. Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein durant sa vie. Chaque année, le mois d'octobre se part de rose pour sensibiliser la population au cancer du sein et à l'importance du dépistage. C'est également l'occasion d'intensifier les efforts de recherche dans la lutte contre cette maladie. Dédecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. C'est entre 50 et 74 ans que survient la découverte de 80% des cancers du sein et que les femmes sont les plus exposées. Ceci justifie la stratégie de dépistage organisée mise en place en France chez les femmes dans cette tranche d'âge. Cependant, les jeunes femmes, même si elles ne représentent que 5% des cas, ne sont pas à l'abri. Être jaune et avoir une tumeur mammaire cancéreuse, c'est une réalité pour près de 3 000 femmes en France. L'association Jaune et Rose naît de la rencontre de deux jeunes femmes attendant un cancer du sein. Leur souhait est d'aborder les problématiques spécifiques liées à cet âge lorsque l'on a un cancer. L'association Jaune et Rose s'est créée en 2017 près de Bordeaux. Elle est née de la rencontre que j'ai faite avec Christelle Racoto, la cofondatrice. En fait, elle était à la fin de son parcours de traitement pour son cancer du sein. Et moi, j'étais au tout début du nain et je cherchais à échanger avec une femme qui avait un cancer du sein dans la trentaine et qui, comme moi, avait eu un bébé récemment. Parce que j'avais rencontré beaucoup d'autres femmes qui avaient des cancers du sein, mais pas avec cette problématique d'avoir un cancer du sein dans la trentaine. Et donc, quand on s'est rencontré, tous ces partages d'expérience avec elle m'ont beaucoup aidé. Et à la fin de nos parcours respectifs, on s'est dit que ça pouvait aider d'autres jeunes patientes de se connecter et de s'entraider pendant leur parcours de maladie. C'est pour ça qu'on a créé une association dédiée aux jeunes femmes touchées par un cancer du sein, c'est-à-dire entre 20 et 45 ans, avec notamment les problématiques de comment en parler aux enfants, comment avoir des enfants après un cancer quand on n'en a pas encore aussi. Voilà. À la base, c'est une asso d'entraide entre anciennes et nouvelles patientes qui ont eu un cancer jeune. Les missions principales sont le réseau d'entraide dont je viens de parler, mais il y a aussi des actions de sensibilisation et de prévention. Notamment, on mène beaucoup d'ateliers de prévention auprès des jeunes, puisque du coup, nous, on a estimé qu'on était mal informés aussi avant de tomber malade et que ça nous a porté préjudice dans le dépistage de notre cancer. Parce qu'on était mal informés, on ne connaissait pas les symptômes, on ne savait pas comment faire la palpation, on pensait que le cancer du sein, ça n'arrivait qu'à 50 ans. Donc, notre but, c'est de faire connaître le sujet du cancer du sein dès le plus jeune âge. Donc, on va dans les lycées, par exemple, pour faire des sensibilisations avec les infirmières scolaires. On va dans des missions locales auprès des jeunes. Voilà, on va dans tout un tas de lieux où on peut échanger avec des jeunes, des étudiants aussi. Et on a aussi une mission auprès des professionnels de santé. C'est un projet qui s'appelle Alerte Rose. Et donc, le but est de communiquer sur la prise en charge et le parcours de soins des jeunes femmes. Donc, notamment quand on a un cancer pendant la grossesse, quand on a un parcours d'oncofertilité, quand on a des cancers métastatiques, ce qui malheureusement est le cas de beaucoup de jeunes patientes. Et donc, nous, on va à la rencontre des oncologues, des généralistes, parfois des infirmières en oncologie. Et on va discuter de la prise en charge des jeunes patientes pour améliorer le parcours de soins. Les principaux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes femmes atteintes de cancer du sein sont des problématiques en lien avec la vie professionnelle, la vie familiale et la vie sociale. Donc, la vie familiale, évidemment, avec tous les sujets de la parentalité. Comment parler à des enfants ? Comment garder son projet parental malgré ses traitements de traitement de son cancer ? Et le sujet professionnel, évidemment, c'est-à-dire comment maintenir sa carrière professionnelle malgré la rupture que représente l'arrivée de la maladie dans sa vie. On a aussi dans notre association des jeunes femmes qui sont étudiantes quand elles se rendent compte qu'elles ont un cancer. Donc, avec leur parcours d'études qui est vraiment malmené, en fait, par la survenue de cette maladie. Donc, voilà, les principales problématiques dans notre association sont celles-là. Notre association soutient également les proches des patientes. On a des visios, notamment sur la parentalité, donc comment parler aux enfants, qui sont ouvertes aux mamans et aux papas. Donc, parce qu'effectivement, on y a même des visios où il n'y a que les papas des fois qui viennent, puisque c'est comment parler du cancer de maman aux enfants. Et donc, parfois, c'est vraiment plus les papas ou l'éco-mamans qui se connectent. On a aussi des rencontres en physique, donc un peu partout en France. Et il y en a certaines qui sont ouvertes aux aidants. Donc, les patientes peuvent venir avec leurs conjoints, conjointes, avec leurs enfants, avec leurs parents, pour celles qui sont les plus jeunes. Et on a aussi une conférence qui aura lieu au mois de novembre sur la place des aidants dans la vie des jeunes patients touchés par un cancer du sein. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on prend énormément à cœur. Le message qu'on souhaite transmettre, c'est que plus on est informé tôt, et mieux on connaît son corps, et mieux on se saisit des dispositifs de dépistage existants, quel que soit notre âge, et plus on maximise les chances d'une guérison optimisée, d'un parcours de soins allégés, d'une prise en charge qui est meilleure et d'une meilleure guérison. Donc, nous, on veut porter une prévention positive. On veut porter une prévention qui soit un message d'espoir, une opportunité de changement, et pas une prévention qui fait peur. Donc, c'est pour ça qu'on fait des actions avec beaucoup d'humour, beaucoup de couleurs, en utilisant les arts, en faisant des expos photos, en faisant des concerts. Notre but, c'est de mettre le sujet du cancer du sein et de la prévention dans le quotidien de tout le monde et à tout âge. Moi, je m'occupe en grande majorité de toutes nos actions de prévention. Donc, on organise toute l'année auprès de nos publics cibles, que sont les jeunes et les femmes en vulnérabilité de santé. Et je coordonne aussi nos opérations de sensibilisation en entreprise à certains moments de l'année, et ce temps fort qu'on est en train de vivre en ce moment à Blonde Vénus, en ce début du mois d'octobre, donc le festival Télé-Tétons. Aujourd'hui, on se retrouve à Blonde Vénus, qui est un espace culturel à Bordeaux, qui est partenaire de notre événement. Et en fait, c'est une journée pendant laquelle on reçoit nos publics cibles, donc des jeunes qui viennent de certains lycées de Bordeaux, des jeunes qui viennent de missions locales aussi, mais aussi des personnes en situation de handicap, et également des femmes en vulnérabilité de santé pour différentes raisons. Et on leur propose une journée de prévention, en leur proposant plus particulièrement un parcours de prévention. Donc on les invite à venir avec nous pendant une heure et demie, et on leur propose trois ou quatre stands, ça dépend des partenaires, ça dépend des années même. Et donc cette année, on leur a proposé quatre stands différents. Donc on avait un stand de prévention autour du cancer du sein, animé par Genéroses, donc ce qu'on appelle nos ateliers Pouet-Pouet, donc sensibilisation à l'auto-examen mammaire. On a un stand de prévention qui est animé par l'association Nouveau Cycle, qui est une association qui parle essentiellement de la précarité menstruelle. Et donc là, ils ont tout un jeu interactif autour des menstruations en général. On a aussi l'atelier qui est présenté par l'association Le Gyrophare, qui est une association qui lutte contre les stéréotypes de genre, entre autres. Et donc là, ils ont pareil un jeu assez interactif sur les stéréotypes de genre, et qu'est-ce qu'on en sait, et qu'est-ce qu'on a comme réalité dans nos cerveaux autour de ça. Et on a un autre temps de prévention qui est en fait un atelier artistique. Pour nous, c'est important de sensibiliser aussi par les arts. On pense que c'est un moyen qui permet de faire passer un message de façon un peu détournée. Et donc nous, on travaille avec une artiste plasticienne qui s'appelle Virginie Trançon, et qui nous propose un travail en fait de décor de seins en plâtre qui ont été moulés sur des patientes. Donc on propose aux participants de décorer des seins en plâtre. Donc c'est un moment un petit peu art-thérapie, mais qui permet un rapport au corps quand même, puisqu'ils touchent le sein d'une personne qu'ils ne connaissent pas, sans toujours se rendre compte que c'est un sein d'ailleurs. Souvent, ils oublient assez rapidement ce qu'ils sont en train de toucher comme objet. Et en fait, ils décorent ce sein pour donner un petit peu de puissance et de pouvoir aux femmes touchées par la maladie, parce qu'on raccorde cette action avec une exposition photo aussi. Cette exposition photo qui est d'ailleurs présente sur les quais de Bordeaux pendant tout le mois d'octobre, visible du grand public. En fait, cette exposition photo, elle met en lumière des femmes crânes chaudes puisqu'en traitement et torse apparent pour mettre en valeur des crânes et des torses, pour montrer la diversité des corps, la diversité des parcours des patientes aussi qu'on accompagne. Donc on propose aux gens de s'inspirer de ces photographies pour décorer les seins qu'ils ont en face d'eux. Donc on essaye de faire dialoguer la pratique artistique, la prévention et la connaissance du corps. C'est ça notre idée. Le principal message, c'est que c'est important d'apprendre à se connaître. C'est une des premières clés pour apprendre à prendre soin de soi. C'est savoir comment on est constitué à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est important d'apprendre à se connaître. Nous, on essaye de délivrer des messages bienveillants, positifs et des messages qu'on n'a peut-être pas forcément reçus en tant que patiente. Donc c'est important d'abord d'apprendre à connaître son corps et de se faire confiance sur la connaissance que l'on a de son propre corps. Donc c'est ça notre principal message. Don't forget to like, comment, share and subscribe to OnkaDaily on YouTube. Hit the bell icon to stay update.